Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Oui, c'était pas prévu, mais en fait, en faisant ma liste, je me suis dit mais attends, depuis la dernière fois, t'as déconné là Julie quand même, une fois de plus. Alors, c'est pas pour me justifier, mais tout de même, voilà, parce que je sais que certains vont me dire mais comment fais-tu pour t'acheter autant de livres ? Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que je ne m'achète rien d'autre, voilà, je suis pas quelqu'un de dépensier, j'achète pas de vêtements, un pull, un pyjama de temps en temps, voilà, c'est pas tous les mois, c'est vraiment occasionnel, donc j'achète pas de vêtements, j'achète pas de maquillage, je suis, voilà, en fait j'achète rien, je ne mange pas souvent dehors, c'est rare, je suis pas très Uber Eats non plus, ça aussi c'est rare, donc mine de rien, tout ça bout à bout, ce sont des dépenses que je n'effectue pas, et du coup, ça me laisse un petit pécule par mois pour m'acheter des livres, en fait c'est la seule chose que j'achète. Ça aussi, j'ai une cagnotte parce que je revends des livres, je ne les garde pas tous quand j'ai pas aimé plus que ça, ou voilà, je sais que je relirai pas, ben je revends, et pour ça, je vous cache pas que la Kindle quand même c'est pratique, parce que ça me permet quand même de lire pas mal de livres, alors oui, souvent c'est en anglais, mais au moins ils sont gratuits avec l'abonnement, et si j'ai pas aimé, au moins je me retrouve pas à avoir acheté un livre, et à avoir payé, alors que finalement j'aime pas quoi, donc c'est pour ça que des fois j'en achète en papier parce que je les ai aimés sur la Kindle, mais pour revenir regarder dans le livre, lire les passages que j'ai aimés et tout, bon la Kindle là c'est foutu quoi, c'est pas pratique du tout, donc là je les prends en papier, mais voilà, du coup depuis que j'ai l'abonnement Kindle, et aussi avec Nextory, je fais quand même pas mal d'économies, donc, ben, ça m'aimait, ça me permet d'acheter du coup, ben, des beaux livres, des reliés, tout ça, et de me faire également plus plaisir, et avec les livres que je revends, comme je vous disais, donc j'ai aussi une cagnotte, donc des fois, ben, ma cagnotte me sert à acheter d'autres livres, et finalement ça ne touche pas à mon compte en banque si vous voulez, c'est ma cagnotte. Voilà, pour la petite introduction, pourquoi j'achète autant de livres ? Parce que c'est la seule chose que j'achète, c'est mon seul plaisir, et en plus il y a aussi des cadeaux du chéri, de la Saint-Valentin, tout ça. Et donc ça fait pas mal quand même ! Alors, déjà, alors c'est pas dans l'ordre, il y a de tout, il y a de la fantaisie, de la dark romance, et oui, voilà, de la dark romance, de la romance et de la fantaisie. Donc, je fais pas dans l'ordre, je vous prends comme ça vient. Je me fatigue, je vous avais dit, dans le dernier point lecture, je crois, que j'avais donc lu Skin of a Sinner de Avinas and Graves, et que je comptais me l'acheter, mais que j'attendais parce que j'avais pas trop de sous là. En fait, je l'avais déjà acheté. Je me rappelle même pas de ce que j'ai acheté, s'il vous plaît. Donc, parce que parfois quand c'est comme ça, quand je vois que j'ai encore un peu d'argent en fin de mois, je me dis, ah bah tiens, je me fais une petite commande, et après en fait, je les range en me disant, bah je reviendrai dessus quand j'aurai le temps, et des fois après, j'oublie que je les ai achetés. Captured by a Sinner, par exemple, je vous l'avais dit, je l'ai acheté deux fois, je me fatigue. Là, en tout cas, j'ai réaménagé ma bibliothèque. J'y vois beaucoup plus clair, donc logiquement, je devrais plus faire la boulette, quoi. Mais donc voilà, je l'avais acheté, donc je vous invite à aller voir le point lecture où j'en parle. Je crois que c'est le dernier que j'aurais posté. Histoire d'amour, dark romance. Histoire d'amour qui démarre dès l'enfance, entre, comment il s'appelle, Romane Riviera, et elle, je crois que c'est Isabella. Tous les deux en famille d'accueil, ils se rencontrent dès tout petit à l'école. Il devient son protecteur. Après, lui, il part en prison pendant trois ans, il ne se voit pas, et quand il revient, règlement content au quai chorale, personnage masculin très intense, très dans les vibes, il se touche là et tu meurs, littéralement. Ça a été un coup de cœur. Donc forcément, voilà, je l'ai acheté, j'avais oublié. Et je l'ai acheté. Je ne suis pas encore revenue dedans, mettre mes annotations, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais oublié, mais ouais, je l'ai pris parce que... Et je vous l'avais aussi dit, mais en fait, quand je fais ma liste de mon book haul, je la fais parfois au fur et à mesure, avant de faire mes points lecture. Donc il y a sûrement des livres que je vous ai déjà montrés et qui sont là, ce n'est pas grave. Mais j'avais aussi pris Into the Dark. Pareil, je l'avais lu sur la Kindle. C'est en anglais, les deux. Ça, c'est de Dana Isali. Je l'avais lu en anglais sur la Kindle. J'ai adoré, je vous en ai parlé aussi dans un point lecture. Il est très très dur. Celui-là, il m'a... Waouh ! Je me suis retenue de pleurer. C'est monté au niveau des yeux. Il s'est passé quelque chose. Mais ça a été très dur, cette lecture. On est avec un serial killer qui un jour se met à stalker une fille qui n'est pas son type de fille d'habitude et romance entre les deux. Mais romance qui finit très mal. Voilà. Mais un déchirement émotionnel, ce bouquin, j'ai adoré. Il est magnifique à sa façon. Les personnages sont très torturés. Là, faites gaffe au trigger warning parce que pa, 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 pa. Et pourtant, il n'est pas grand. J'ai adoré. Mais je n'ai pas aimé la fin. Voilà. Ensuite, pareil, un autre chouchou. Pareil, je vous en ai parlé aussi. Il faut que j'arrête de dire pareil. Mais oui, je l'ai lu aussi celui-là et je vous l'ai montré. C'est Little Stranger de Leigh Rivers. On a notre personnage masculin qui est muet. Il ne parle pas. Il est atteint de mutisme suite à des traumatismes qu'il a eus dans l'enfance. Mais bon, vous verrez. Deux points de vue. Pareil dans les autres. Il est adopté. Et il y a déjà une petite fille dans la famille qui, elle aussi, a été adoptée. Et tout de suite, pareil, très... Enfin, foutre sa petite sœur. Mais en grandissant, ils vont plus se voir comme des frères et sœurs. Et vous vous doutez bien que ça pose de gros problèmes. Parce que sur le papier, ils sont frères et sœurs. Donc, amour interdit. Plus qu'interdit. Pourtant, ils n'ont pas de lien de sang. Donc, on est d'accord que normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Mais aux jeunes de la famille, voilà, quoi. Et, bah, lui, tout comme Skin of a Sinner, il va se retrouver en prison. Et quand il revient des années plus tard, règlement de compte avec sa sœur. Mais, pfff, génial, génial. En fait, j'ai lu lui. Et juste après Into the Dark, les deux, j'avais envie de chialer, quoi. Plus Into the Dark, quand même. Mais lui, il m'avait déjà bien entamé le moral, quoi. J'ai kiffé. Bon, sans grande surprise, hein. Il est encore sous blister. L'ombre d'Adeline. J'ai besoin d'en parler ou pas ? Je ne crois pas. Zaid Meadows, mon amour, mon bébé. Même si je sais que ce livre a fait polémique en France. C'est pour ça que limite... Enfin, ici, sur cette chaîne, vous voyez mes goûts. Je sais qu'il y a des fans de dark romance comme moi. On est contente. Donc, j'étais contente pour vous qu'il soit traduit, tout ça. Mais quand je vois les débats sur la dark romance, ça me fatigue tellement. Et je me disais, l'ombre d'Adeline, enfin, obligé, il va y passer, quoi. Bah, ça n'a pas loupé. Voilà, on critique, etc. Bon, je compte sur votre intelligence pour savoir faire la part des choses. Et voilà, ce livre est un chef-d'oeuvre. Donc, pour ceux qui ont sauté le pas, je ne sais pas ce que vaut la traduction, vu que je ne l'ai pas encore lue. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo consacrée à ça, où je compare la version originale, donc en anglais et française, et que je vous dis s'il y a des grosses choses qui posent problème. Enfin, déjà, rien que Little Mouse, petite souris, en français, je trouve que ça perd tout son charme. Mais, voilà, si vous voulez une comparaison entre la version anglaise et française, bah, dites-moi, ce sera avec grand plaisir. Je me jetterai dedans. Mais, ouais, c'est mon livre préféré de dark romance. Donc, il me fallait la version en anglais. Et je suis à deux doigts de m'acheter la version allemande. Je parle allemand ? Pas du tout ! Mais la version allemande est tellement magnifique. Ils font des livres. Mais je me dis, non, Julie, ne pars pas là-dedans. C'est n'importe quoi. N'achète pas un livre dans une langue que tu ne parles pas. Mais le livre est beau ! Le livre est beau ! Et pourquoi en France ? Bon, merci quand même, Roncière, de l'avoir traduit. Hein ? Bien sûr ! Mais, est-ce qu'on pouvait faire une édition qui pétait de ouf ? Ouais, ça aurait été mieux. Mais bon, bref, voilà, c'est déjà bien qu'il l'ait traduit. De H.D. Carlton. Ensuite, alors là, ça faisait longtemps que je voulais m'attaquer à du Rina Kent. Et, j'allais commencer par God of Malice. J'ai lu, je crois, le premier chapitre. Jusqu'à ce que je me dise, attends, 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 il y en a quand même beaucoup d'Erina Kent. Du coup, je suis allée regarder. Ah, en fait, c'est tout un univers ! Parce qu'en fait, dès les premières pages sur la Kindle, j'ai lu, enfin, j'ai lu le début du coup de God of Malice, c'est ça ? Je vois qu'il y a un arbre généalogique avec les parents, les enfants et tout. Je me dis, attends, pourquoi il y a ça ? Et en fait, ça m'a trotté dans la tête tout le long du premier chapitre. Je me suis dit, attends, attends, s'il y a un arbre généalogique, c'est peut-être pas pour rien. Du coup, je suis allée googler tout ça et j'ai vu qu'effectivement, elle avait écrit donc tout un univers où il y avait déjà, avant God of Malice, les parents, il y avait les histoires des parents. Je me suis dit, bon alors, avant de continuer God of Malice, God of Pain, God of Fury, God de tout ce qu'on veut, bah, lis dans l'ordre. Du coup, je me suis, je me suis pris en photo l'ordre de lecture. Je vous le partagerai quand je vous ferai une revue sur ça. Mais du coup, voilà, je commence par Royal Elite. C'est par ça qu'il faut commencer. Est-ce que je les ai achetés ? Oui. Je ne les ai pas tous lus. Non. J'avais commencé Deviant King sur la Kindle, le tome 1. Ensuite, j'ai enchaîné avec Steel Princess, le tome 2, sur la Kindle également. Et je me suis dit, mais en fait, je suis juste en amour. J'en peux plus. Je kiffe de ouf. Donc, bah, je n'ai pas cherché. J'ai tout pris. Sans aucun regret. Donc, voilà, Deviant King, Sea Princess. Alors ça, c'est sur le même couple. Là, on est avec Aiden King. Attention. Parce que lui, ils sont, comment raconter le début ? C'est une histoire de bouly. Voilà. C'est une histoire de bouly. Il y a une fille. Elle intègre une école prestigieuse. Ça se passe en Angleterre. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis, pour une fois. Ça se passe en Angleterre. Elle intègre une école d'élite, une Royal Elite School. Et elle est élevée par son oncle et sa tante. Et elle fait la connaissance de Aiden King, qui va la bouly d'entrée de jeu. Tout le long de sa scolarité, presque les trois ans, quoi. Enfin, deux ans. Là, on voit la troisième année. Ça commence à changer. Et en fait, il y a toute une histoire. Il y a un passé, en fait, derrière. Il ne la bouly pas pour rien. On va dire ça comme ça. Non, je vous raconterai quand je vous expliquerai un peu mieux. Mais il ne la bouly pas pour rien. Il y a tout un passé qui est lié avec les parents. Mais il n'y a pas l'histoire des parents. J'ai regardé l'organigramme, le truc généalogique et tout. Il n'y a pas de livre avant. Ça, c'est les premiers. De toute façon, on apprend l'histoire des parents. Pourquoi les enfants sont dans cette mouise ? Surtout, elle. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai Elena en tête. Elle m'a fait penser à Elena de Vampire Diaries, alors que trop pas, la meuf, elle est blonde. Mais elle m'a un peu énervée, d'ailleurs. Je vous en parlerai mieux. Bon, j'ai oublié son nom à la fille. Elle s'appelle Steele, mais ce n'est pas son prénom. Donc, je me suis procuré le premier tome. En fait, l'histoire, je me suis trompée. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était sur deux tomes, le premier couple. Non, 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 non. Le premier couple, il est sur trois tomes. Donc, Aiden et Elsa. Elsa, Elsa. Donc, voilà. Le tome 1, 2 et 3, Twisted Kingdom, c'est sur l'histoire de Aiden et Elsa. Ça va loin. Comme je vous dis, truc de famille, etc. C'est tordu. Par contre, je vous préviens, Aiden, si un petit gars de là ne posait problème avec la notion de consentement, par exemple, pour ceux à qui ça pose problème, n'allez pas là-dedans. Aiden est très intense et Elsa, est-ce qu'elle a son mot à dire ? Pas vraiment. Mais, comme on est bien dans la tête du personnage féminin, on se dit, ouais, bon, en fait, t'es consentante, ni plus ni moins. Mais c'est chaud, quand même, le comportement qu'il a avec elle. Mais moi, j'adore. Voilà. Encore une fois, quand on sait bien distinguer fiction, réalité, moi, je cautionne. Dans les bouquins, ça ne me dérange pas du tout. Ça dépend des trucs. Mais là, non, quand même, ça va. Ça va. Frontière sadique. Donc, j'aimais bien. Ensuite, il y a les copains. Donc, il y a un premier copain qu'on voit. En fait, Aiden, il a toute une bande de potes. Et on voit déjà un truc entre l'un de ses copains et la meilleure amie d'Elsa, Xander. Je voulais savoir son histoire à lui et avec la copine d'Elsa, Kimberley. Kim. Donc, c'est avec lui. Ensuite, j'ai pris le tome 5. Là, c'est avec encore un autre copain. Ronan. Oh, c'est celui qui me fait le plus délirer. Celui qui parle tout le temps, qui a l'air le plus... Souvent, d'ailleurs, il parle en français. Il a des expressions françaises. Tout ça, c'est un anglais... Excusez-moi. Il me semble que les tomes 1 et 2 sont disponibles en français sur la Kindle. Je crois bien. Je vous mets là au montage oui ou non en sous-titre sous ma tête. Il me semble bien parce que justement, j'ai été regarder pour vous et je crois que la maison d'édition, c'est pénible. Ils ont dit oui, mais pour l'instant, pas de version papier. En fait, ils prennent grave leur temps. On a l'impression qu'ils se tatent encore. Est-ce qu'ils les sortent ? Est-ce qu'ils les sortent pas ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, il me semble, je vous confirme en sous-titre, que les 1 et 2 sont traduits. Pour ceux que ça intéresse, si vous aimez la dark romance, allez-y. Allez-y. Donc, le tome 5 et j'ai encore d'autres tomes qui vont arriver. Mon chéri m'a encore fait un cadeau. Il me devait un cadeau de Noël, un cadeau de Saint-Valentin, tout ça. Je n'ai rien vu. Donc, voilà. Il sait que maintenant, il faut qu'il se rattrape. Donc, je le remercie. Il m'a fait des beaux cadeaux. Donc, les autres tomes arrivent bientôt. Là, je ne les ai pas encore. Ensuite, j'ai déconné. J'ai oublié la dernière fois, mais j'avais aussi Fourth Wing à vous montrer dans le book haul précédent. Je ne l'ai pas fait. Donc, oui, j'ai pris la version française. J'ai revendu la version anglaise parce que concrètement, elle était moche, celle que j'avais. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Je vous l'ai montré en réel sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur mon Instagram, Jula Wally, vous avez vu ? J'ai du mal. Je vous ai montré en story. J'en suis à là, les gars. J'en suis à là. 109e page. Je galère de ouf. J'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Déjà, j'avais commencé en anglais. J'avais aussi arrêté parce que je n'y arrivais pas. Donc, j'ai repris là où je me suis arrêtée parce que bizarrement, j'ai arrêté il y a des mois, mais c'était encore très frais dans ma tête. Donc, j'ai repris là où je m'étais arrêtée. Je continue. Mais j'ai du mal à rentrer dedans, quoi. Donc, voilà. Bon, Fort Wing, Romance Tessie de Rebecca Yaros. Vous m'avez tous rassuré en me disant que ça allait aller mieux quand il y aurait les dragons. J'attends les dragons. Et il y en a une parmi vous qui m'a dit « Attends, attends, le spice va arriver aussi. » J'attends ! En tout cas, en parlant de spice, celui-là, ce qui paraît, il est archi épicé. Il est sorti là, il n'y a pas longtemps. La malédiction des roses de K.F. Bouine. Je ne connais pas du tout. Il est beau. Il n'est pas très grand, mais il est beau. Il est très beau. De quoi ça parle ? Ah, c'est une récréation la bête et la bête. Voilà. La bête, la créature qui hante la forêt interdite et mes pires cauchemars, le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie. Mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous ? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. I am curious. I am really curious. Et forcément, je vous ai parlé de le pont des tempêtes, la reine traîtresse, j'ai kiffé. Donc naturellement, dès que le tome 3 est sorti, je l'ai pris. héritier insoumis, l'héritier insoumis, pardon, de Daniel L. Jensen. Là, comme je vous l'avais dit, c'était avec, on retrouve le frère de, je ne sais plus son nom, l'héroïne du tome 1 et 2. On poursuit l'aventure. Donc voilà, on est avec le frangin. La carte des patelins, c'est la même. Donc voilà, très beau jasper, très beau. J'ai kiffé. Donc voilà, ce n'est plus avec le personnage du tome 1. Là, c'est avec le frère, mais même combat. On continue dans la même lignée de l'histoire des deux premiers tomes. Donc voilà, l'héritier insoumis, j'ai hâte. Ensuite, alors là, franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça m'a pris. Pour ceux qui savent, Jamie Fraser, c'est le seul mec que je vois dans tous les livres que je lis. Voilà, c'est juste mon idéal masculin, ce type-là. Du coup, je me suis dit, quand même, il serait peut-être temps que je lise les livres qui sont des pavés de chez Pavé. Ils sont chers. Du coup, j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Je les ai trouvés d'occasion en bon état. Bon, pour l'instant, j'ai pris que le tome 1 et le tome 4. Oui, je sais. Je n'ai pas attendu de voir si j'aimais le tome 1 pour acheter le tome 4 parce qu'il n'était pas cher. Les tomes 2 et 3 sont encore trop chers. Il faut que je fouille encore pour trouver moins cher. Mais je... Ouais, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai pris le tome 4 ? J'aurais pu juste m'en tenir au tome 1. Ça se trouve, je n'ai pas kiffé. Mais quand même, je me dis, attends, j'aime tellement la série. Bon, pas toutes les saisons. J'avoue que mon coup de cœur, c'est la saison 1. Mais, je me rappelle un jour, j'avais rencontré une fille qui les lisait au début de la série qui m'avait dit, franchement, les bouquins sont juste géniaux. Il faut que tu les lises. Bon, elle m'a dit ça il y a longtemps. Mais, c'est récent dans un coin de ma tête. Je me suis dit, allez, c'est vrai quand même. Je déconne. Il faudrait que je les lise. J'espère juste que ça ne va pas être trop compliqué. Nous verrons. Donc, j'ai pris le tome 1, le chardon et le tartan. Et, le tome 4, les tambours de l'automne. We'll see. Ensuite, ah, comme je vous avais dit, j'en parlais déjà depuis longtemps de ça, la saga Dreamland Billionnaire. Elle était enfin sortie en français. Bon, là, le tome 2 vient de sortir en français. En rose, pourquoi ? Comme l'une d'entre vous m'a dit. Pourquoi ce n'est pas en vert comme l'édition en anglais ? Je ne sais pas. Peut-être parce que le tome 3 aussi est en vert et qu'il voulait du coup marquer une vraie différence. Bleu, rose, vert. Moi, je pense que c'est pour ça. Sinon, bref. Mais en tous les cas, je m'étais dit, je les avais lu en Kindle. Je me dis, c'est sympa, mais je ne l'achèterai pas. Et puis finalement, je les ai achetées en français. Donc, The Fine Print, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de Lorraine Asher. Zara a toujours adoré Dreamland, le parc d'attractions emblématique de la famille Kane. Lorsqu'elle se laisse aller sous l'effet de l'alcool à critiquer l'une de leurs attractions les plus coûteuses, elle s'attend à être inévitablement licenciée. À son grand étonnement, le nouveau dirigeant Rowan Kane l'engage en tant que créatrice pour la repenser. La déterminée et solaire Zara se retrouve enfin à occuper le poste de ses rêves, mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle ait jamais rencontré. Rowan est un homme d'affaires froid et égoïste dont les décisions sont sans pitié, mais cela ne la décourage pas, du moins jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Le moment est venu pour elle de faire comprendre à ce milliardaire son parfait opposé, que l'argent ne peut pas tout résoudre et certainement pas leur situation. Je vous invite à aller fouiller dans mes vidéos, je vous ai fait une revue dessus parce que je les avais lues en anglais. Voilà, j'en parle et je vous donne mon avis. Tout comme pareil, je vous avais aussi donné mon avis sur le tome 2 Terms and Conditions qui est des 3, parce qu'il y en a 3. Le 3 sort en juin, je crois en français. C'était celui que j'avais le moins aimé, mais quand même, voilà, je ne voulais pas acheter le 1 et le 3 sans prendre le 2. C'est très con, je sais, mais c'est de la manière à cri en fait. Donc dans le 2, on a Declan. Est-ce sur le point, donc c'est le frère de Rowan, Declan est sur le point de devenir le PDG de l'Empire médiatique familial, mais il est confronté à un obstacle majeur, la clause du testament de son grand-père. Son assistante Iris lui propose une solution inattendue, se marier. Initialement, ce mariage semble être la solution idéale à son problème, mais au fur et à mesure que leur amour de façade se dévoile au grand jour, Declan commence à remettre en question leur arrangement. Des sentiments pour Iris s'immiscent, bien qu'il n'était pas prévu dans leur accord, surtout quand faire du mal à Iris semble inévitable. Je ne lis pas la suite. Voilà, c'est couple arrangé, couple interracial. Voilà, c'est le seul de la trilogie. Quoique, Zara aussi, elle a des origines... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais oui, voilà. Pareil, j'avais donc fait une revue là-dessus, n'hésitez pas à aller checker mon avis. Ce n'est pas très épicé, je vous préviens, pour ceux qui se poseraient la question. Moi, je vais trouver ça très soft. Ensuite, dans le délire Rina Kent, voilà, j'ai vu ça, j'ai pris. Les tomes 2 et 3 vont arriver. Je les ai pris d'occasion, je les ai trouvés moins chers qu'encore en poche. Vow of Deception, de la saga Dark Deception, ça c'est le tome 1. Qu'est-ce que ça dit ? L'homme le plus célèbre de la ville m'offre un travail, endosser le rôle de sa femme morte. Ouh ! Adrien Volkov est un membre éminent de la mafia russe et le genre d'homme à qui on ne dit pas non. Il commande d'une main de fer et tous ses ordres sont respectés. Quand il m'approche avec son offre, j'ai deux options, aller en prison ou vivre avec cet homme strict, effrayant et dominateur. Apprendre à être l'épouse parfaite d'un mafieux qui respire la tension et le danger. Alors, je choisis la seconde option. Il n'y a rien de difficile dans ce job, n'est-ce pas ? Ah ! Ensuite, je ne sais plus si je vous l'avais montré mais j'en ai parlé. Je vous avais dit que j'avais adoré The Harmony West If You Dare qui est une histoire de boulie sombre parce que là on était avec une jeune fille qui perd sa meilleure amie. Elle décède. Et alors, elle était là quand elle est décédée, sa copine, et elle se sent responsable même si, bref, je vous invite à le découvrir. Mais du coup, le propre frère de sa meilleure amie lui en veut de la mort de sa petite sœur. Du coup, il va la boulie. Alors qu'à la base, il y a un truc entre eux. Boulie, revenge et en même temps dark romance. Je te boulie mais tu me plais toujours et ça m'agace que tu me plaises parce que, voilà, j'avais adoré mais c'est très sombre. Je vous préviens, j'avais fait une revue pour ceux qui voudraient la voir. Elle est fouillée, je vous en ai parlé. Et pour finir, bien sûr, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. On complète la série. J'ai l'automne, j'ai l'hiver, j'ai le printemps. Alors là, floriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir, pas très bien, pour s'en sortir. Sa famille, elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier. Avec son ex, face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour odorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar. On ne va pas plus loin. Ça me fait penser un petit peu à Jason Thorne, Love you, Jason Thorne, je ne sais plus. Pareil, sauf que le gars, c'est une star de cinéma et on lui dit en gros que ce serait bien qu'il se marie avec l'autrice à succès du moment qui a sorti un livre qui fait un best-seller qui va être adapté à l'écran et dont lui va être l'acteur principal sauf que l'autrice, il la connaît quand elle était toute petite. Il se connaissait depuis l'enfance même si lui est plus âgé. Bref, voilà, mariage, faux mariage, pour redorer l'image de l'autre, c'est le même délire. Donc, il est beau en plus. Nous verrons bien. Voilà. C'est fini. C'est tout. Comme d'hab, je vais dire la fameuse phrase c'est pas mal, on est d'accord. Donc, je vous laisse là. Je vais aller ranger tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue. Ce sera un point lecture avec des lectures j'en ai pas fait beaucoup ces temps-ci, je vous cache pas. Parce que force wing, mais pas que force wing, je vous cache pas qu'en ce moment j'ai beaucoup de boulot donc j'ai moins le temps de lire. Là, c'est vrai que pour le coup en ce moment j'ai pas trop le temps mais vous inquiétez pas, il y aura quand même une vidéo la semaine prochaine parce que quoi qu'il en soit, je dois quand même vous parler de Zodiac Academy, il serait temps que je le fasse et quand même aussi vous parler des autres que j'ai bouquinés et que là je commence une saga, c'est que des stand-alone quoi, ils peuvent se lire indépendamment sur des quarantenaires. Alors, moi je m'en fous de l'âge dans les histoires, tout ça, mais je vous ai toujours dit que moi les romances age gap, j'adorais quand c'est l'inverse, quand c'est la femme qui est plus âgée parce que j'ai pas 20 ans, voilà, mais là j'ai vu une autrice qui a sorti tout, je crois qu'il y en a 9, c'est que sur des quarantenaires, je me suis dit waouh, on en lit pas souvent des histoires sur des quarantenaires, même des trentenaires au final, elles ont toujours pas plus de 27 ans dans les livres et moi ça me frustre un petit peu quand même je me dis mais mince, j'aimerais bien des love stories plus avec des personnages qui ont plus de 30 ans voire 40 ans quoi, c'est dans ma tranche d'âge à moi quoi, trentenaire, quarantenaire, c'est ma tranche, donc par exemple, sans vous mentir, The Deviant King là, donc les Rina Kent, les personnages ont 18 ans mais à aucun moment le gars, comment il est décrit, il peut avoir 18 ans, c'est pas possible, 10 ans de plus serait beaucoup plus crédible parce que dans la façon dont déjà sexuellement il se comporte, non, c'est pas un gamin de 18 ans et même la façon d'être et tout, non, non, là il y a un problème quoi, donc ouais, très souvent, l'âge des personnages, je me dis mais ça correspond pas, là j'ai le comportement, non, je sais pas pourquoi les autrices sont frileuses de faire des personnages plus âgés, je sais pas, bon en tout cas, voilà, donc je vous en parlerai, j'espère que c'est bien, je vais commencer le tome 1 et ouais, c'est que des quarantenaires qui se retrouvent célibataires, c'est bien, ça montre qu'au moins c'est pas foutu à 40 ans quoi, genre tu te sépares au bout de 20 ans de mariage ou quoi, enfin voilà, c'est pas la fin des haricots à plus de 40 piges quoi, donc voilà, tout ce qui est, je vous dis, histoire d'amour à 30 ans, ouais, passé 30 ans, 35 ans, 40 ans, voire même plus 50, 60 ans, j'aime bien, bon, on fera peut-être pas du smut avec des livres dont les personnages ont 60 ans, voire même 50, je ne vous le cache pas parce que ça ne vendrait pas, voilà, mais 30-40, je trouve que c'est une bonne tranche d'âge, même pour la dark romance parce que encore une fois, des fois je lis des scènes et quand c'est la dark romance, les scènes de sexe peuvent être assez hard et rien que pour ça, rien que pour ça, je me dis, ces pratiques-là, à cet âge-là, ça ne colle pas, il faut une certaine maturité pour adhérer à certaines choses, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai toujours trouvé que dans la dark romance, quand les personnages sont jeunes, ce n'est pas crédible, c'est, voilà, en tout cas, c'est mon avis, je crois que je me suis un peu perdue en vous disant tout ça, mais voilà, ça a son sens, quand même, je trouve, l'âge des personnages, souvent dans les romans, je trouve que ça ne colle pas trop, bref, je vous laisse là, je vous fais plein plein de gros bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501